WordPress, une boutique en ligne. Jusqu'à présent, nous avons appris à construire un site web classique, site vitrine, qui nous permet d'être bilingue, d'avoir de l'interaction avec les gens via des formulaires. Nous sommes à peu près capables de produire n'importe quel site tout à fait convenablement. Maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est transformer ce site en une boutique en ligne pour pouvoir mettre en vente les t-shirts que je réalise. Pour cela, il existe de nombreuses extensions prévues pour transformer un site web en une boutique en ligne. Le leader sur le marché reste quand même WooCommerce, qui est l'extension par excellence et qui permet vraiment d'aller très très loin, d'aller très finement dans la gestion de vos ventes en ligne. Nous allons donc commencer dans un premier temps par installer l'extension qui nous permettra petit à petit de créer notre boutique en ligne. Je vous propose donc de basculer sur le back-office de notre site. C'est toujours le même, je n'ai rien changé. Je vais à présent aller dans Extensions et je vais ajouter une nouvelle extension. Cette nouvelle extension, elle va s'appeler WooCommerce. Donc très rapidement, il va me trouver l'extension concernée puisque c'est vraiment le leader sur le marché. Toutes les boutiques en ligne, enfin la plupart des boutiques en ligne sur WordPress tournent sous WooCommerce. Voilà, donc là nous avons WooCommerce, il me propose de l'installer. Bien entendu, comme d'habitude, vous faites une sauvegarde, pas de précaution avant de faire cette installation. Nous remarquons ici que nous avons 4,5 sur 5, noté par 4,364 personnes avec plus de 7 millions d'installations actives. La dernière mise à jour date d'il y a trois jours et il est compatible avec notre version WordPress. Donc tous les signaux sont au vert. Je peux donc installer cette extension. L'installation se lance. Comme d'habitude, les fichiers vont se télécharger sur mon serveur et une fois que l'extension sera installée, je vais avoir le petit bouton activer qui va me permettre d'activer directement l'extension. L'activation de l'extension va faire apparaître, bien entendu, un menu supplémentaire qui va me permettre de transformer mon site web en une boutique en ligne. Voilà, donc là on arrive. Bienvenue dans WooCommerce. Donc bien entendu, il va falloir cliquer sur Configurer ma boutique. Là, il me propose plusieurs choses. Donc je vais mettre Je lance à peine mon entreprise. Continuer. Ensuite, attribuer un nom à votre boutique Tivox Store. Il faut que je trouve le secteur d'activité, donc vêtements. Où se situe votre boutique, elle est en France. Ensuite, j'ai mon adresse mail qui est déjà renseignée. Et là, il me propose de m'inscrire à une newsletter. Bon, je vais essayer de ne pas m'y inscrire. On va voir s'il ne me bloque pas. Continue. A partir de là, il va me demander quels sont les composants que je souhaite installer. Puisqu'en fait, je vais pouvoir installer différents composants en fonction de l'activité de mon entreprise. Toutes ces extensions étant des extensions gratuites par défaut, on va les laisser activer. On va juste descendre un petit peu et cliquer sur Continuer. Normalement, l'installation de WooCommerce s'installe. Et nous nous retrouvons maintenant avec un menu qui s'intitule WooCommerce, un autre menu qui s'appelle Produits, un autre qui s'appelle Paiement, un autre qui s'appelle Marketing. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de menus qui se sont rajoutés à nouveau à mon dashboard. Alors, on va pouvoir à présent commencer la configuration de WooCommerce. Mais nous n'allons pas faire tout cela à travers la même vidéo. Donc là, nous avons, dans une première vidéo, installé l'extension WooCommerce. Ensuite, nous allons apprendre à créer un premier produit. On en créera peut-être même un deuxième. Et puis, petit à petit, on personnalisera la boutique. On verra comment on peut se faire payer, etc. On gérera les taxes. On verra les différentes façons de livraison. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités sur WooCommerce. J'espère que cette vidéo d'installation du plugin vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager à vous donner plus d'informations sur WooCommerce. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.